Musique Bonjour madame, c'est bien ici le départ du Golden Pass panoramique ? Oui, mais vous allez jusqu'à ? Je vais m'arrêter vers TAC, je pense. Oui, alors c'est le bon train. C'est le bon train. Musique Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ces nouvelles échappées belles en Suisse. Alors nous allons voyager au rythme lent des trains Helvets. Nous n'aurons pas le temps d'emprunter l'intégralité du réseau ferroviaire suisse qui compte près de 5000 kilomètres. Mais rassurez-vous, nous allons faire un beau voyage, ponctuer de belles rencontres. Et on commence en beauté à bord du Golden Pass panoramique. On peut admirer le paysage et c'est l'un des trains les plus célèbres du pays. C'est donc au rythme des trains suisses que je vais découvrir ce beau pays. Je suis l'assistante de la chef de train aujourd'hui. Ah, elle a besoin de toi, toi, toi. Si proche de chez nous, mais parfois si différente. Je vais partager la passion des Suisses pour leur train. C'est l'heure de pointe, Steve, il y a du monde, il y a un embouteillage. Mais aussi apprendre à connaître leurs traditions qu'ils veulent préserver plus que tout. Mais là, c'est le vrai gruyère. Ah, là, c'est le vrai. C'est pas le gruyère français. Ah, non. Je vous emmène donc vers une Suisse insoupçonnée pour découvrir un pays original et fier, très attaché à ses terres. Vous venez avec moi ? Monsieur, dame, bonjour. Veuillez présenter les liens et les abonnements, s'il vous plaît. C'est parfait, merci. Bon voyage. Re-bonjour. Re-bonjour, madame. Voilà. Re-bonjour. Vous avez trouvé votre place. C'est magnifique. Parfait. Est-ce que si je peux vous suivre un petit peu, là, pendant votre service, ça vous gêne pas ? Mais non, pas du tout. Je vous donne un coup de main, si vous voulez. Oui, vous devez pas de souci. Ça va m'amuser. C'est comment, votre pronom ? Stéphania. Stéphania, moi, c'est Sophie. Enchantée. On peut se tutoyer, Stéphania ? Oui, on se tutoie, Stéphania. Alors, on y va. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça, quoi, quoi ? C'est quoi, quoi, quoi ? C'est quoi, quoi, quoi ? C'est quoi, quoi, quoi ? C'est 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 la première fois que vous prenez ce train ? Oui, c'est la première fois. C'est très beau. Toute la vue. La vue ? Oui, bien sûr. C'est ça. Oui. Put that high wall. C'est vrai qu'en fait, il y a des gens qui viennent des quatre coins du monde. Pour emprunter ce train ? Oui, on a beaucoup de Taïwanais, beaucoup d'Asiatiques. On a beaucoup, beaucoup d'Indiens aussi. Ils sont tous aussi sympas que toi, les chefs de train en Suisse ? Bah, c'est notre travail, j'espère bien. Oui, mais toi, t'es super souriante. Tu laisses les gens se réveiller tranquillement avant de les contrôler. C'est notre rôle, c'est l'accueil. Oui. Alors, tu leur donnes des conseils. Oui. Mais bonjour. Bonjour. Sophie. Niklaus. Bonjour, Niklaus. Enchantée. Bienvenue d'abord. Bah oui, je suis l'assistante de la chef de train aujourd'hui. Ah, elle a besoin de temps en temps. Elle est super sympa. Absolument. Mais on ne la donne pas, on ne l'abandonne plus. Ah oui, c'est ça, vous la gardez pour vous. Absolument. Je t'abandonne deux minutes alors dans mon service. T'as vu, j'ai vite abandonné ma tâche. Non, mais il est vraiment intéressant. Je m'installe là et puis je te retrouve tout à l'heure. Je t'achèche après. Ok, à tout à l'heure. Merci. Alors, tu sais, j'ai fait le choix de découvrir la Suisse en train. Quel rapport les Suisses entretiennent-ils avec leur train ? En Suisse, on ne prend pas forcément les trains pour se déplacer en vitesse de A à B, mais on se déplace pour le plaisir et pour garder un petit peu le paysage. En Suisse, on prend le temps, même en train. Tout à fait, c'est tranquille. C'est comme, moi, je suis bernois. Tu vois, les bernois, c'est les plus longs de Suisse. Il est plus tranquille. Plus rien n'arrête les Suisses quand il s'agit de faire passer leur train. Pas même la montagne. Partis en retard sur ses voisins, le chemin de fer suisse se rattrape dès 1920 en électrifiant son réseau, alors que les Anglais et les Français circulent encore à la vapeur. Mais c'est surtout sur la complexité des constructions que les Suisses se distinguent. Les chantiers titanesques ne se comptent plus dans ce pays aux reliefs tourmentés. On a les ponts, les viaducts, les tunnels, les tunnels hélicoïdaux, même des ponts spéciaux pour protéger les voies des avalanches hivernales. Et après, en 1882, l'inauguration du tunnel ferroviaire du Gothard, qui a été une très importante étape pour l'Europe, aussi pour les chemins de fer suisses, et pour terminer, la crémaillère pour grimper les montagnes. Dans la vallée de la Reuse, ce viaduc vieux de 150 ans a besoin d'un lifting. Plusieurs ouvrages d'art ont été classés au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Même si ce n'est pas le cas pour celui-ci, il participe à l'histoire du pays et doit garder sa tenue avec quelques aménagements. Donc on scie sur une profondeur d'environ 50 cm la rationnerie pour avoir une coupe propre aussi, à ce niveau-là, et on va démolir toute la partie supérieure. Les pierres taillées à la main seront conservées et réutilisées dans les piliers. La Suisse n'a pas de pétrole ni de charbon. Voilà pourquoi elle a très vite utilisé l'énergie électrique qu'elle tire de ses barrages. L'électrification s'est faite dans les années 1920-1930 et c'est à ce moment-là qu'on l'a équipée de la lignée de contact. C'est la seule modification qu'il a subie avant les travaux que nous réalisions ce jour. Traverser des vallées, arpenter des cols, bien installer sur son siège, c'est une habitude suisse qui est parfaitement adoptée par les visiteurs venus du monde entier. Le voyageur embarque même parfois son propre véhicule sur un train pour entrer directement dans la montagne. Car en matière de travaux, le must est bien de se débarrasser des barrières rocheuses. Cette pièce gigantesque qui trône devant le musée des transports de Lucerne est le souvenir d'une épopée. 57 kilomètres de tunnel entre la Suisse et l'Italie sous la montagne du Saint-Gothard. C'est un exploit que les Suisses relèvent depuis 25 ans et qui sera définitivement réalisé en 2016. En attendant, chaque matin à l'aube, un train emporte des ouvriers sous la montagne. Ils ont été 10 000 en tout à travailler sur ce chantier qui fait la fierté du pays. On a eu une longue phase de planification et puis maintenant on est dans le projet, c'est intéressant. Moi, c'est génial, surtout l'idée aussi de pouvoir dire ça à mes petits-enfants un jour d'avoir travaillé dans un tel projet. Aussi, il y a 7 ans, on a pu travailler dans le Lodzberg. On pouvait déjà prendre un peu l'air du tunnel. Et puis là, c'est encore plus grand, c'est encore plus de travail, c'est encore plus d'énergie qu'il faut. Le tunnel de base, il permet effectivement un trajet beaucoup plus direct. On réduit d'environ 30 km la distance parcourue entre le nord et le sud des Alpes et on s'affranchit des pentes, ce qui fait qu'on va avoir aussi un gain d'énergie au niveau du transit des marchandises. Ici, il y a des travaux de finition, effectivement. Une fois les travaux terminés, les trains sous le Saint-Gothard embarqueront des camions. Une vision plus propre du transport. Le tunnel le plus long du monde est également un gros coup de pouce à l'environnement, une autre préoccupation des Suisses. Il y a des travaux. Il y a des travaux. Il y a des travaux. E des travaux moins que elle a la la difficile... Il y a des travaux. Salut Lionel, comment vas-tu ? Ça va bien, trois. Oui, j'ai bien noté depuis le début qu'il fallait qu'il fasse trois bises. Alors tu sais, j'ai décidé de voyager au rythme lent des trains suisses et j'ai envie avec toi de rester dans une ambiance contemplative. Tu as bien pu profiter du panorama ? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire tous les deux ? Si tu veux bien monter dans mon bateau, je t'emmène à la découverte du lemon et de ses oiseaux. Le léman, c'est plus de 73 km de long sur une quinzaine de kilomètres de large, c'est ça ? Oui, c'est la plus grande largeur, c'est 15 km. Et là, c'est le vignoble de la veau, c'est le plus grand vignoble du coton de veau. Et là, les vignes ont une situation idéale parce qu'elles sont à l'abri de la bise, du vent du nord. Et en plus, il y a la réverbération de la lumière sur le lac qui fait que ce vignoble est vraiment produit un des meilleurs vins de Suisse. Là, on commence à voir un peu plus d'oiseaux déjà. On voit qu'on se rapproche de la réserve. La petite citerne Pierre Garin, ici, qui est en train de pêcher des poissons, là. Tu la vois, là ? C'est joli, hein ? Là, elle a capturé un petit insecte. Elle capture aussi des insectes à la surface de l'eau. Là-bas, c'est quoi ? Alors là, ça, c'est le grève huppé. Le grève huppé ? Oui. C'est le nicheur le plus fréquent parmi les oiseaux d'eau du léman. Ça, c'est la réserve naturelle des grangettes, qui est un site d'escale pour les oiseaux migrateurs. Tous les oiseaux d'eau qui recherchent vraiment des milieux humides, ils vont rechercher justement ces grands lacs pour se nourrir, pour se reposer. Regardez le héron, là. Juste la tête qui dépasse. T'as du matos, hein ? Ah, pour les oiseaux, il faut ce qu'il faut, ouais. Ça. Ça y est, il est parti. Alors voilà la fameuse colonie de grands cormorons, des grangettes. On a tous les jeunes qui piaillent. Là, regarde les cormorons qui étendent leurs ailes, hein. Les cormorons, ils ont un plumage qui est semi-perméable. Et quand ils sortent de l'eau, ils doivent sécher leurs ailes. Là, ils sont en train de se faire sécher les ailes, c'est ça. Tu les vois tourner, là ? Là où, il y a des nids ? C'est là, c'est là que sont les nichoirs, ouais. C'est encore loin ? Il y a 135 marches. Donc, courage ! Hé, on les entend bien, là ! On les entend ? Ah oui ! J'espère qu'on les effraie pas, hein. Là, il y a un adulte, là. Il était un peu nerveux, celui-là. Quel âge il a, à peu près ? Alors, je peux pas encore te dire quel âge il a. C'est peut-être qu'il est bagué. S'il est bagué, je pourrais peut-être te dire... Alors... Non, il est pas bagué, celui-là, c'est un nouveau. Piu-piu, calme-toi, calme-toi, on te fait pas de mal, va. Il a un joli coup blanc. Il a une gorge blanche, oui. On l'appelle Martinet à ventre blanc, parce qu'il a le ventre blanc. Il est susceptible d'aller où, lui ? Alors, lui, il va hiverné en Afrique tropicale. Et comment on peut expliquer qu'il revienne ici ? Alors, les oiseaux, c'est mystérieux, mais enfin, ils ont une capacité de naviguer qui est absolument extraordinaire. Ils ont, en fait, comme s'ils avaient un GPS intégré. Si on déplace, par exemple, un oiseau, ce qu'on l'amène en Amérique, avec un avion, par exemple, et qu'on le relâche en Amérique, il va revenir ici. C'est comme s'il avait un GPS intégré. On va le remettre dans son nid. On va être tranquille. Voilà, c'est embêté. Oups, là. Allez, voilà. En tout cas, merci beaucoup que je ne m'attendais pas à me retrouver ici, à baguer des oiseaux et à prendre soin des petits d'hommes clochers. Exactement, de l'église Saint-François. Merci pour tout. C'est des oiseaux très particuliers, c'est Martinet. C'est pour ça que je t'invite ici. Que tu voulais me le montrer, c'est très gentil. Direction maintenant la gare la plus haute d'Europe. Le train a son terminus dans les entrailles de la montagne Jungfrau, à 3454 mètres d'altitude. Cette gare permet de rallier un observatoire qui domine le glacier. Les visiteurs viennent de partout pour profiter de cette vue exceptionnelle. Mais c'est aussi une station météo de renom. Yves-Alain Roulet, scientifique de Météo Suisse, vient aujourd'hui rendre visite à ses équipes techniques stationnées sur place. C'est la station météo la plus haute d'Europe et ses mesures sont capitales. On est en train de reconstruire nos installations de mesures météorologiques sur le toit d'Europe, comme on l'appelle ici. Parce que, peut-être à ce moment-là, comme ça, tu peux passer ici, sur un bel arrondi, un bel arrondi, un pied, même comme des couches. On a eu ce matin une livraison de matériel. Il y a par exemple ce grand pied métallique sur lequel on a un instrument qui mesure principalement des composants de rayonnement solaire et qui tourne avec le mouvement du soleil. Ce bâtiment impressionnant, accroché au rocher de la Jungfrau, porte le nom de Sphinx. Il est une pièce essentielle de la connaissance climatique. Son histoire démarre en 1912 avec la construction d'un observatoire astronomique. Elle se poursuit avec la soif de connaissance des climatologues. 1922, donc le début des mesures ici. Et puis depuis, sans cesse, ça a été développé, modernisé, complété par d'autres instruments. Donc il y a d'une part ces mesures-là de Météo Suisse et d'autres instituts de recherche qui font la mesure de météorologie, mais aussi des gaz à aérosols, gaz strass, gaz à effet de serre. Je vais bien bosser, merci. Ciao, ciao. Bonne fin de séjour. Après 18 heures, le calme revient sur la station. N'en reste plus personne, sauf les deux gardiens du site et les techniciens de Météo Suisse. Tu crois qu'il y aura, c'est ? De sauce ? Ou non, de salade. Ils doivent passer plusieurs semaines de travail en altitude. Attendez. La première nuit, quand on est ici en haut, on se réveille, on va dire, à peu près toutes les heures et puis on prend quelques cachets avec le mal de tête parce que c'est assez dur. La deuxième nuit, c'est toutes les 3 heures à peu près puis la troisième nuit, c'est comme si on était à la maison. Mais c'est vraiment l'altitude, c'est vraiment difficile au niveau des mal de tête. En tout cas pour moi, chaque chose qu'on fait, ça devient un effort. Il faut réfléchir à deux fois avant de faire la même chose qu'on ferait machinalement en bas. Ce matin, c'est une journée de travail au grand air qui les attend. Ils retrouvent leur terrasse au-dessus du circuit public avec une vue imprenable, une impression d'île déserte. Ce grand portique ici, il est arrivé hier par hélicoptère. Donc maintenant, on va devoir réinstaller tous les capteurs à chaque position différente. Puis pour ce faire, on s'attache parce que là, il y a quand même un beau vide. Loin au-dessus des hommes, les scientifiques surveillent la Terre. Mais c'est à l'oeil nu que l'on peut voir le glacier se rétrécir d'année en année. Au revoir, bonne journée. Merci, moi aussi. Je peux passer ? Eh oui, salut. Salut. T'es une vache curieuse. Tu veux venir avec moi ? Hum, que ça sent bon, ce que tu cueilles. Bonjour, Charlotte. Bonjour, Sophie. Alors là, on est avec la mélisse. C'est ça qui sent si bon ? Exactement. Elle est toute douce. Ah là là, qu'est-ce que c'est agréable. Et dis donc, ça se mérite d'arriver jusqu'à chez toi. Pas mal, oui. Tu vis dans un endroit absolument merveilleux. Merci. Ici, on est dans un chalet d'altitude. Voilà. Et tu fais pousser à la fois des plantes sauvages et en tout cas des plantes aromatiques. Voilà. Alors en fait, c'est essentiellement des plantes aromatiques. Bon, on continue. Et là, on va finir juste la petite ligne. Dis donc, t'as un outil qui est très astuceux. Voilà. Oui, parce qu'on a dû réinventer en fait pas mal d'outils. C'est un métier un peu qui s'était un peu oublié. Ici, comme on ne peut pas être du tout mécanisé, on est obligé effectivement de tout faire un peu à la main. Mais tu travailles vraiment en respectant le rythme de la nature et en observant les plantes. Oui, exactement. Parce qu'en fait, on est labellisé bio bourgeon, donc qui est le label AB suisse. C'est ça. C'est ça. Donc là, on peut cueillir le sirop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire alors ? Avant, on l'utilise pour la fabrication des sirops. Mais la planque, la fleur même, est utilisée pour aider à sortir les fièvres. D'accord. Et là, mais c'est vraiment plus pour un plaisir. Donc on le cueille. Et celui-ci va être utilisé pour faire des petits patchs pour les yeux. Donc on attrape la fleur comme ceci. Ok. Voilà. On tournicote un petit peu. Tu tournicotes. Très bien. Voilà. Pas mal ? Oui. Il faut que je cueille que celles qui sont vraiment en fleur, pas celles qui sont en bouton. Non, en bouton pas. Ça m'apaise de faire ça. C'est très apaisant. Ouais. Il faut pas avoir des allergies au polème, là. Ah non, pas du tout. Parce que là, le nez dans le polème. Et quelles sont les nouvelles idées et les innovations que vous avez là avec ta collaboratrice ? Alors, on est déjà en train de travailler sur quelque chose. Donc c'est le bonbon. On est donc sur un petit bonbon, teint citronné, sapin blanc. Tu sais, si tu veux, je peux être goûteuse ou testeuse de tes produits, si ça te dit. Ah bah volontiers, parce que justement, c'est très important de pouvoir avoir d'autres regards dessus. Je me sacrifierais pour vous, il n'y a aucun doute. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend là derrière nous ? Oh, c'est pas un serpent, hein. C'est vrai qu'on en a quelques-uns ici en haut. Mais là, non, c'est simplement nos petits grillons. Ah ! Et voilà le petit sécheur. Alors le séchoir, en fait, c'est une maison où on mettait en fait le foin de l'été. Et on mettait justement des luges juste à côté pour qu'en hiver, eh bien, ça nous permettait de descendre tout ce foin au village plus bas. Et voilà le séchoir. Voilà ta petite blouse. Très jolie. Oui, on va faire les petits canaries aujourd'hui. C'est juste pour les normes d'hygiène, donc on est un peu obligés. Tac. Ah, alors alors ? On va pouvoir mettre les petites fleurs ici sur la clé. Là, on est en train de donc enlever simplement les petites failles, les petites tiges pour vraiment avoir quelque chose de parfait. Et là, on a des petites Veselweiss. Oh, qu'elles sont belles. Ça, c'est vraiment la fleur des Veselweiss. C'est vraiment la fleur des Veselweiss. Exactement. C'est vraiment très emblématique. Et puis, quelles sont les vertus de cette plante ? Alors, anti-radiculaire et protectrice. Anti-radiculaire, c'est donc pour les rides. Et puis, protectrice un petit peu parce qu'elle, comme elle doit se protéger aussi contre les rayons du soleil, elle apporte aussi un petit peu ça quand on se l'applique sur le visage. Voilà. Et puis là, hop, comme ça, on referme le tout. Attention en tête. Et ici, donc, on a la mélisse et celle-là, elle a été cueillie donc vendredi. Et elle sera parfaite pour nos tisanes de ce soir. Si on allait en prendre une de tisanes, hein ? Voilà, des tisanes du soir. Qu'est-ce que t'as préparé ? Une petite infusion du soir avant d'aller se coucher. Il y a quoi dans la tisane ? Un petit peu toutes les plantes que t'as pu voir aujourd'hui. C'est vrai. Donc, la mélisse, le thial, la petite prime verre officinale du printemps. Ils sont très bons, en tout cas. Sous forme de tisane, une autre plante a des vertus digestives. Mais distillée avec de l'alcool, cette plante a connu une histoire chaotique. Les absinthes, à l'époque, étaient beaucoup plus chargées que les nôtres. Elles étaient colorées avec des herbages. Elles étaient beaucoup plus amères que maintenant. D'où le sucre qui avait sa raison, vraiment, à l'époque, pour enlever cette amertume. 1910, la Suisse interdit cet alcool jugé maléfique. Le Val-de-Travers, région de l'absinthe, tombe alors dans la clandestinité, et ce, pendant près d'un siècle. En 1973, Willy Beauvais achète un alambic à un contrebandier et le cache. Je vais vous dire que, quand vous me téléphoniez, en me disant, bonjour monsieur, est-ce que je pourrais avoir deux litres d'absinthe ? Je tombais des nus, je vous disais, mais écoutez, je ne fais pas d'absinthe, je ne fricote pas avec ces histoires. Mais si vous me téléphoniez en me disant, est-ce que je pourrais avoir un poulet et trois lapins ? Je vous disais oui, à quelle heure vous passez ? Parce que, comprenez, c'était un cercle d'amis, tout le monde savait qu'on ne devait pas parler d'absinthe, on devait parler de poulet ou de lapin. Les clandestins risquent de grosses amendes et la confiscation de leur matériel. Mais le jeu vaut la chandelle. Cette absinthe clandestine, ici au Val-de-Travers, coûtait entre 35 et 40 francs suisse le litre. Et dès qu'elle commençait à partir un peu plus loin, on augmentait, donc par exemple, à 50 kilomètres du Val-de-Travers, c'était 50 francs. Si on allait au Tessin ou si on passait la frontière française, on était facilement à 70-80 francs. Et ça montait jusqu'à quasi 300 francs le litre aux Etats-Unis. C'est dans l'ancien tribunal de la ville et jusque dans le bureau du juge qu'aujourd'hui, Mottier honore sa production d'absinthe. Car en 2005, la fée verte est libérée. Une belle revanche sur l'histoire. J'ai des recettes différentes. Alors je joue, si vous voulez, avec les plantes, avec le poids que j'y mets dans chaque recette. Et il y a aussi des recettes qui diffèrent en alcool. J'ai 54, 65, 77. Voilà. Maintenant, je vais tout remettre en place. Willy continue donc sa distillation et varie ses recettes. L'absinthe est redevenue fréquentable. Et dans cette partie du Jura suisse, c'est presque un incontournable. Vous imaginez qu'à Mottier, il n'y a plus de boulangerie, mais il y a 10 distillateurs, 10 distilleries. C'est inimaginable. Donc pour moi, il y en a trop. Plus besoin de se cacher désormais. L'absinthe se déguste avec modération pour les amateurs de plantes et les nostalgiques de la belle époque. J'ai très bien dormi, Charlotte. On dort bien chez toi. Merci. C'est calme. Tu sais pourquoi ils mettaient des géraniums au fintre ? Non, c'est bon. C'était pour éloigner les moustiques. Parce que le parfum du géranium est quand même assez entêtant. Et du coup, ça a éloigné tous les petits insectes. Il y en a partout. Alors Sophie, tu ne peux pas partir de Rossinières sans avoir pu au moins admirer et découvrir ce superbe chalet. Celui-là ? Celui-là ? Celui-là ? Le chalet qui appartient à la famille Balthus. Du peintre. Du peintre Balthus. Donc c'est un chalet qui date de 1754. La façade est magnifique. Elle est sublime. Et aujourd'hui, on a la chance. Parce que sa veuve nous invite à boire le thé avec elle aujourd'hui. C'est elle, la comtesse Setsuko de Ross. Elle est japonaise, je crois. Elle est japonaise d'origine. J'ai vu un chalet comme celui-là. Il y a combien de fenêtres ? On va lui demander. Parce que là... Konnichiwa. Konnichiwa. Ravie de vous rencontrer. Bonjour madame la comtesse. Comment dois-je vous appeler ? Setsuko. Setsuko. Je suis ravie de vous rencontrer. Alors c'est Paris. Merci beaucoup. Vous savez que c'est un honneur d'être chez vous madame. Ça nous fait très plaisir en tout cas. Alors voilà, ici c'est le salon principal. J'ai essayé de compter très très rapidement en arrivant le nombre de fenêtres. Je n'ai pas réussi. Est-ce que vous savez combien il y a de fenêtres sur cette maison ? 113. 113. Ce qu'on me dit. Je n'ai jamais compté. Et ici c'était donc un hôtel et une pension. Il y avait des personnalités qui ont logé ici ? C'était la chambre à coucher de Victor Hugo. Oui. C'est très joli ce service. Très beau. Ça c'est de collection Grand Chalet. C'est vous qui avez créé ça ? Oui. C'est très très beau. Vous avez tout de suite trouvé cette maison ? On est venu prendre du thé parce que c'était un hôtel. On était vraiment en extase. Dès que c'est entré. Et surtout le corridor. Non ? Très étroit. Oui. Ça m'a donné des sensations. Presque cette maison m'embrasser. Me serrer comme ça. Qui m'a donné l'atmosphère d'une vieille maison japonaise. Voilà. Alors c'est, il faut voir des façades. Ah oui, la façade qui est aussi belle que la façade de l'autre côté. Oui. Ici on est dans un fièvre protestant. Les gens sont très croyants. Les gens sont très croyants. Et c'est vrai que sur toutes les façades en fait pour protéger la maison. Oui. Ils ont tous un petit dicton dessus pour évidemment protéger donc les habitants. C'est le côté protection dans toutes les civilisations anciennes, c'est mondial. La naissance était dans la maison et l'amour était dans la maison aussi. On a passé un moment exquivant votre compagnie à Tsutsuko. Et le temps aussi. C'était vraiment fantastique. C'était idéal. Merci. Merci. Du petit chalet d'Alpage à la grosse maison bourgeoise, le paysage suisse doit beaucoup à ces chalets. Ils sont immortalisés dans cet immense parc dédié au savoir-faire des bâtisseurs du bois. Et voilà, ça c'est une de nos maisons les plus typiques et les plus impressionnantes. Ce qui est typique ici, c'est cette façade grise qui représente la mode de l'époque, qui n'était pas une mode en bois mais en pierre. Donc le gris devrait représenter la pierre. Si le gros propriétaire terrien donne la couleur de la pierre à sa demeure, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on le confonde avec les paysans qui travaillent sur ces terres. Eux aussi vivent dans un chalet. Bonjour la famille des pauvres. Nous sommes dans une maison d'une famille journalière. Ce sont des familles, une dizaine ou une douzaine autour d'une grande ferme, qui travaillent avec et pour le paysan. Donc ces deux dépendent l'un de l'autre. À cette époque, chaque propriétaire de chalet savait entretenir sa maison et refaire régulièrement son toit avec des tuiles en bois, ce que l'on appelle en Suisse des tavillons. Aujourd'hui, seuls quelques passionnés savent encore parler aux arbres. Alors, je me mets ici et j'écoute. Extra! On a un son très clair, très soigné et comme ça, on sait exactement que ce tronc ici est de haute qualité. Il faut choisir les arbres où il y a plutôt la partie masculine que la partie féminine. Il faut donc bien les choisir et comment est-ce qu'on voit? Bien choisir son arbre, c'est important d'après les anciens. Selon la variété, la ramure, le genre, la saison et même la course de la lune. Aujourd'hui, la Suisse compte encore quelques tavillonneurs professionnels. C'est le fin de chantier, ouais. On a fini un toit ce matin. J'avais pris trop de tavillons, alors je les ramène à la maison. Lucien est de ceux-là. Il a déjà restauré quelques chalets dans le parc du Ballenberg et passe tout son été à refaire des toitures dans le canton de Fribourg. Son métier est valorisé par des aides de l'Etat, car la tuile en bois a plusieurs avantages. Moins chère que la tuile en terre, elle peut couvrir une maison pendant presque 40 ans. Il y a beaucoup de chalets d'alpage dans les préalpes où il n'y a pas de route. Donc, du temps de mon ancien patron et de son père, de son grand-père, ils abattaient des arbres proches des chalets, ils fabriquaient les tavillons et les posaient directement. Il n'est pas plus pratique. Monter de la tuile là-haut, c'est inimaginable. Et sans compter que le tavillon a un gros atout en montagne, c'est qu'il est très résistant au vent. Comparé à la tuile qui vole, tous les tavillons sont cloués. Avec un parfum de nostalgie, le bois retrouve ses lettres de noblesse. En Suisse aussi, la préoccupation de l'environnement permet de renouer avec le passé. C'est parti. Bonjour. Bonjour. J'arrive au bon moment ? Tu arrives au bon moment ? Tu vas bien, Gérard ? Super, oui. C'est la livraison du lait, c'est le bon moment pour faire du gruyère. Oui, 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 oui. On va faire aujourd'hui 4 gruyères. 4 gruyères. De quelle taille ? Ce sera à peu près 30 kilos. C'est du beau gruyère, ça. Il faut compter à peu près une dizaine de litres de lait pour faire un kilo de gruyère. Et là, regarde, Rezvan, il rajoute maintenant la présure. Alors ça, c'est hyper important dans la fabrication du fond. C'est super important. La présure, d'une façon naturelle, la présure fait cailler le lait. Mais tu m'aides, tu me donnes un coup de main. Alors attends, tu sais que tu as affaire à une spécialiste. J'ai fait du comté dans le Jura, j'ai fait du fromage de chèvre et de brebis. Donc attention, là, avec ton gruyère, tu as la pression. Mais là, c'est le vrai gruyère. C'est pas le gruyère français. Non, il n'a pas de trou, celui-là. Celui-là, il n'a pas de trou. Regarde, le cahier doit vraiment se partager d'une façon très nette. Alors là, l'idée, c'est de faire du grain et pas de la poussière. Tu vas le plus loin sans tomber dans la foudre. Bah non, ce serait mieux. Et je relève comme ça, c'est ça ? Oui. Est-ce que le geste est bon ? Tu peux y aller ? Ça va, là ? Oui. Il faut aller un peu plus loin. Je te tiens. Je te tiens par les... Je te tiens par la ceinture, là. T'imagines, je tombe dedans. C'est bon pour la peau, ça. Là, je t'ai avec mes... Alors, un bain de petit lait, il n'y a pas mieux. Dis donc, c'est physique, ton truc. Ça y va, hein ? La vache, t'as pas besoin d'aller à la salle de sport, toi. Voilà le premier bébé. En tout cas, ils sont beaux, tous ces gestes. Là, on va leur laisser faire la sieste pendant combien de temps à nos bébés ? Un bon quart d'heure sous presse a une pression modérée. Le but, c'est pas de le compresser, de le presser. Toutes les choses se font d'une façon progressive. Voilà, maintenant, un bon moment de la journée. Ah, oui. Ça bosse dur, mais il faut se refaire des forces. Voilà un moment que j'aime bien, moi. Tu vois, on est rassemblés pour le petit déjeuner. Bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour. Tu connais pas encore, ma femme, Anne ? Ah, non, enchantée, Anne. Ravie de te rencontrer. C'est le pilier de l'exploitation. Bonjour, messieurs. Tu m'installes là ? Ouais, ouais, ouais. Elle est agréable, quand même, cette vie dans les Alcânes. C'est un bon moment de l'année, ça, quand vous vous retrouvez là, non ? On me semble que le monde à la montagne, c'est moins vite. C'est-à-dire ? En pleine, on est plus... Un peu plus speed ? Ouais, il me semble. Et là, le temps s'arrête un peu, c'est ça ? Un peu, ouais, un peu. Le rythme est très soutenu, mais régulier. Alors là, c'est un sujet sur lequel on plaisante pas. La différence, Anne, entre le gruyère et l'emmental, je t'écoute. Il y a rien à voir. Deux fromages complètement divinables. C'est un autre fromage, comme tu dirais, le camembert et les poisses. Oui, c'est ça. Mais ils sont tous bons. Mais ils sont tous bons. Ils sont bien, ces suisses, ils sont consensuels. Tous les fromages sont bons. Moi, j'adore les poisses, mon mari n'aime pas. Voilà, mais moi, je te dirais que le fromage, c'est comme les femmes. Oula, attention. Heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes. Mais oui. Oui, c'est vrai. On arrive au cave d'alpage. Voilà, là, c'est la coopérative. La coopérative du producteur du fromage d'alpage. C'est bien. Nous sommes une trentaine de producteurs à livrer notre production. Comme ça, vous êtes bien représentés. Oui. Ah, ça te fait rire, hein ? Oh, alors là, il y a une belle collection, là. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Moi, c'est Sophie. Enchanté. Enchanté, Nicolas. Je vous amène les bébés de Gérard. Les bébés de Gérard. Alors, on va aller mettre en place. Ils ont une petite plage chez vous ? Eh oui. Ils ont tous une place attribuée. Chaque producteur a sa place attribuée dans la carte. On peut aller voir, les gruyants de plus anciens ? Avec volonté, avec plaisir. C'est tous les gruyères d'alpage qui ont été réservées par différents petits clients. Là, par exemple, on a préparé ce fromage. Il va partir demain. On va déguster celui-ci. Prendre la cendre au coeur du fromage. Oh, c'est le meilleur, là. C'est le meilleur, exactement. Oui, on rebouche le tronc, comme ça, il y verra du feu. Là, on voit que pour un gruyère, il y a 12 mois, il a encore une pâte relativement souple. Donc ça, c'est un signe d'anctuosité. Ah, il est très bon. Il y a un petit goût de noisette. Il est quand même différent de celui qu'on a goûté ensemble. Tu sens où chaque goût de fumée. Les différents arômes qui ressortent, ils ressortent beaucoup mieux avec un affinage avancé. En tout cas, ils sont bien beaux, vos fromages. Merci beaucoup. C'est un peu cool. C'est un peu cool. C'est nouveau un peu pour vous, pour les fromages. Ils s'occupent de nos fromages comme nos bébés. Un peu plus haut dans la montagne, Martial et sa chienne Geyser débutent leur journée de travail. Chaque été, je viens ici sur l'alpage. On fait du travail de berger. Sauf que moi, je ne suis pas professionnel, je suis qu'amateur. Tu mets de la crème ? Oui, je prends un peu. Ils sont où les moutons. C'est une petite mère, mon chien. Geyser, c'est une chienne de 4 ans maintenant. Elle fait un petit peu de concours de chien de troupeau. Elle aime bien être un petit peu dominante, mais ça va mieux déjà. Et puis autrement, c'est un chien qui aime travailler et puis être dehors aussi. Quand vient l'heure de monter le troupeau en alpage, beaucoup d'agriculteurs embauchent des bergers. Et viens, noisettes. Viens, viens, viens. Pour Nathalie, qui n'a pas assez de moutons, la solution est de laisser sa place à des amateurs éclairés. Pendant que je suis ici, c'est Martial et Rémi qui s'occupent de mes brebis. Martial, maintenant c'est devenu un ami, mais il a commencé à venir garder nos moutons. il y a 4 ans en arrière. Et puis, je crois que ça le sort de son métier de prof. Il aime venir passer du temps à la montagne. Ça lui permet de travailler son chien et moi, ça me permet d'avoir quelqu'un de confiance avec mes brebis. Parce que maintenant, avec le bagage qu'il a et l'expérience qu'il a, je peux vraiment lui laisser mon troupeau en toute confiance. Tiens, tu peux le donner. Merci. On a d'autres activités qui font qu'on ne peut pas rester en permanence avec le troupeau à la montagne, malheureusement. Ma grande envie, à moi, c'est quand même de rester avec mes bêtes. Mais là, on est obligé de faire d'autres choses aussi. On est obligé. Non, on est obligé. On a d'autres choses. ? On est obligé. Viens, viens, Gazelle. Viens, mon chien. C'est bien, c'est fini. Ici, l'alpage est plutôt facile. C'est pour ça aussi que des personnes comme moi peuvent venir ici. C'est bien délimité par la route carrossable qui monte. Donc, on est sur des pistes de ski. Donc, effectivement, même si le brouillard arrive, c'est facile de ne pas perdre les brebis. Et puis, les brebis savent où aller pour manger. Moi, ici, j'accomplis mon service civil obligatoire qui est le palliatif à l'armée pour les personnes qui ne veulent pas faire l'armée en Suisse. Et de profession, j'ai travaillé dans un foyer pour enfants et adolescents avec souvent des problèmes de comportement. J'ai choisi aussi cet endroit pour pouvoir faire un bon break en été pour me ressourcer un petit peu et vraiment profiter de l'été au calme et au vert. Voilà Cheyenne qui vient nous dire bonjour. Le chien de protection, son rôle, c'est de protéger le troupeau. Ça peut être soit pour le loup, le rapace, le lynx ou même un touriste qui s'approche trop près des brebis. Non, non, il n'y a aucun problème. Elle est gentille. Elle a l'habitude des petits chiens, ça n'a pas un souci. C'est pas un chien qu'on est habitué à être tout le temps avec nous et à rechercher les caresses. Une petite gratouille ne lui a pas fait de mal. Elle ne peut pas être sortie des moutons dans sa tête. Pour aller au vétérinaire, ils doivent la charger des moutons avec et la mettre dans la bête à l'air. Sinon, elle est trop stressée. ... Eh, mon lourd ! Ça va pour porter ? Il fait chaud, en bas ? Il fait trop petit de gré. Arrête. Finalement, on n'est pas si mal là-haut. Ils sont dans une yourte. Alors, ils ont l'eau, mais pas l'électricité. Donc, c'est quand même une vie un peu spartiate. Mais c'est pas par hasard qu'ils arrivent là. Ils aiment cette vie-là comme... Je l'aime, moi, comme notre type de personne aime cette vie-là, en fait. Les moutons, ça va ? Les moutons, ça va. Ils chôment. Elles sont écrabouillées par la chaleur. Écrabouillées par la chaleur. Même Cheyenne, elle ne répond plus à la peine. C'est vrai ? Les pauvres. Hum. Il faut savoir que si on ne broutait pas les pâturages, avec les années, les pâturages deviendraient complètement emboisés. Donc, la forêt reprendrait le dessus. Et petit à petit, il n'y aurait plus que de la forêt un petit peu partout. C'est une nécessité de faucher l'herbe et de la couper d'une manière ou d'une autre pour entretenir les terrains. C'est bien, mon chien. Petit massage. Un petit peu dans l'eau. Puis après, au mouton. Nos chiens, c'est vraiment des pièces maîtresses de notre élevage au vin. C'est nos super-héros, parce qu'ils courent plus vite que nous. Ils entendent mieux que nous. Ils flairent mieux que nous. Et travailler avec eux quand ils donnent tout ce potentiel et qu'ils le mettent à notre service, c'est... C'est grandiose. Sous-titrage MFP. Voix 1, entrée du train, échappez belle. En voiture, s'il vous plaît. Le train désterchève les villages. Les uns, chappez-vous. Ça va ? Je peux monter ? Ouh là ! C'est bon ! Voilà Valérie ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Salut ! Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bien, merci. Trois bises ! Trois bises ! On va découvrir la Suisse en train. Et là, ici, ce sont des trains pas comme les autres que je découvre. Non, ils sont un petit peu plus petits que les autres. Salut ! Salut, merci ! Très sympa, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce parc ? C'est un parc avec un circuit pour petits trains miniatures. Et puis, des familles qui viennent pour passer un bon moment pour s'amuser en famille. Et puis, d'autres qui sont passionnés par ce qu'ils font et par les petits trains et qui arrivent avec leur propre locomotive pour rouler. Sur combien de superficie on peut faire un petit tour en train ? 17 000 m². Et puis, le tour, il fait 1,5 km. Donc, il y a de quoi se faire plaisir. Surtout que le train en Suisse, c'est un rythme lent. Mais regarde, comme ce monsieur, c'est au rythme suisse, quoi. Oui ! Là, on arrive à l'endroit où les locomotives vont être mises en chauffe. Bonjour, bonjour ! C'est la locomotive avec laquelle j'ai appris à conduire. Bonjour ! C'est vrai que tu as pris à conduire sur cette loco ? Voilà, oui. Ça va bien ? Mais très bien. Je suis en train de préparer la locomotive. Je vois ça. Alors là, tout le monde avec son petit chiffon, son petit pinceau. Mais oui ! Ah, c'est un vrai travail d'équipe, hein ? En réalité, ils étaient toujours deux sur les trains. Alors, il y avait le chauffeur qui était en fait Steve, qui s'occupait du charbon, de l'eau et puis de vraiment faire fonctionner la machine. Et il y avait le mécanicien, c'est celui qui s'occupait de regarder devant, d'accélérer, de freiner, d'accrocher les wagons, de dépasser. Et là, c'est quel type de train, là, Yves ? Alors ici, on a une locomotive qui circulait sur le réseau du Hartz-Square-Bahn au nord de l'Allemagne. Tout comme la réelle, elle a une puissance qui peut développer assez de force pour tirer jusqu'à 50 à 60 passagers, même si elle est à l'échelle. Voilà, et tu mets bien au fond. C'est l'heure de pointe Steve, il y a du monde, il y a un embouteillage. C'est un parc assez unique, quand même. C'est le plus grand de Suisse, il y a d'autres petits circuits qui sont répartis un peu dans toute la Suisse, surtout en Suisse allemande. En Suisse allemande, c'est l'unique circuit, c'est le plus grand. Ah ben voilà, un passionné en se... solitaire ! Si t'as une locomotive à vapeur ou électrique chez toi, tu viens ici, tu peux faire le nombre de tours que tu veux, tu repars. Voilà, c'est libre. Très, très bonne idée. Très, très bonne idée. Ça va, Yves ? Tout va bien ? Tout bien, tout va bien, merci. Super. Vous avez eu un incréable voyage. Je vous remercie, madame. Alors Sophie, tu es prête pour une petite introduction à la conduite à vapeur ? Ben oui, j'ai surtout hâte de conduire ce petit train, car ça sera une grande première pour moi. Ça, c'est le frein à main qu'on va desserrer lors du départ. Si tu dois freiner d'une manière, parce qu'il y a que je suis sur la voie, et ben on va... D'accord. C'est ici. Tu fais tac. Et le klaxon, il est où ? Alors, c'est la manette tout en haut, là. Je crois que c'est ce que je préfère dans le train à vapeur. Là, le frein est tendé, la manette est au fond, on a déverrouillé le frein, et donc je peux avancer tout doucement. Et là, c'est bon, je peux avancer comme ça. Et si ça va pas, tu lâches, on va commencer par s'arrêter une fois, tout simplement. C'est tout bon. C'est bon. Sur les aiguillages, on passe au général doucement, parce que c'est toujours un petit peu critique. Voilà. Et puis après, on va y aller. Et après, je pars accélérer là. Ça va, mais... C'est un peu trop vite, hein. Ça va, mais... C'est un peu trop vite. La sensibilité pour... Ni trop, ni pas assez. Donc là, ça se place ? Ouais, j'adore. Donc, tu es en train de vivre la vapeur ? C'est ça. On prend des bonnes vapeurs aussi. Voilà, oui. Oui. Merci en tout cas, Valérie, de me permettre de conduire ce petit train à vapeur. À mon tour maintenant de t'emmener en voyage. Tu vas voir que de la Suisse à l'Afrique du Sud, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir ensemble, car c'est le moment de retrouver la route d'Echapébel. Et nous partons sur la route Léopard. Alors voilà un animal qui fascine le réalisateur voyageur Julien Nard, protégé par les uns massacré par les autres en suivant les traces du Léopard. Nous allons découvrir les paysages sublimes de l'Afrique du Sud et bien sûr partir à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent dans ce pays. Moi, je vous attends ici en Suisse pour la suite de notre voyage. C'est une escapade gastronomique qui nous attend dans la région de Gruyère. Alors à tout à l'heure et une fois de plus, merci beaucoup ma chère Valérie. C'est un rêve récurrent qui m'a emmené en Afrique du Sud, celui d'un léopard marchant vers moi. Si j'ai pris la route, c'est pour comprendre pourquoi. Je pars au bout de l'Afrique, à la rencontre d'un peuple, à travers les liens qui l'unissent à la vie animale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un rêve récurrent. De l'Occident, elle a la carcasse. Mais son âme, ses rêves, eux, sont bien africains. Johannesbourg incarne tout le paradoxe de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, j'y cherche des réponses que j'espère trouver auprès de Keitu, une sangoma. Je vais lire les osselets pour toi et ils me diront où tu en es dans ta vie. C'est comme une carte. On va voir où tu es allée et vers où tu te diriges. Peux-tu souffler ? Les osselets me disent que tu es quelqu'un qui explore beaucoup et ces explorations t'apportent de la chance. Y a-t-il quelque chose de précis que tu souhaites savoir ? J'aimerais savoir pourquoi je fais ce rêve de léopard. Le léopard est un animal sacré dans notre culture et pour notre peuple. Un léopard ne rend pas visite à quelqu'un sans raison. Il pourrait bien avoir un message pour toi. Peut-être un chemin que tu devrais suivre, un cadeau caché. Le léopard a peut-être une histoire pour toi que tu devrais écouter. Ces rêves seraient donc une invitation à prendre la route, à chercher ce léopard. Je décide de me lancer sur sa piste. Je chercherai d'abord le léopard dans la province du Cap, dans la péninsule et sa région. Ici, il y a 40 000 ans, des chasseurs bushmen couraient derrière leur gibier. Puis sont venus les pasteurs bantous et leurs troupeaux. Enfin arrivèrent les blancs, fermiers et éleveurs. Tous marchaient au rythme de leur proie, de leur monture ou du bétail. Qu'est-ce qui nous lie encore à l'animal ? Je suis au bout de l'Afrique, au mythique Cap de Bonne-Espérance, où s'embrassent les océans Atlantiques et Indiens. Une manne dans laquelle puisent les habitants de Simonstown, ainsi que leurs voisins, ces petits pêcheurs à plumes. A terre, les manchots du Cap ont trouvé un havre de paix où ils pourront couver leurs poussins à l'abri des prédateurs. Mais il faut bien pêcher en mer. On risque d'y laisser quelques plumes. Car sous la surface, les eaux sombres de la forêt de Kelp abritent de bien étranges créatures. Émergeant du fond de la préhistoire, voici le requin plané qui survit grâce à sept branchies et un comportement de prédateur opportuniste. Comme tant de squales, ces requins primitifs souffrent de la surpêche et de l'animosité meurtrière des humains. Mais c'est en amie que cette sirène-là vienne leur rendre visite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le Cap de Bonne Espérance Le Cap de Bonne Espérance est devenu le Cap des Tempêtes. En attendant la calmie, Anli me guide dans son village de Colk Bay. Quand le film Les Dents de la mer est sorti, les gens ont appris à avoir peur du requin. C'est catastrophique pour notre relation à l'environnement. Comment peut-on protéger ce qui nous inspire de la peur ? Si l'humanité veut garantir son avenir, nous devons revoir notre relation à l'environnement et à l'animal. Nous ne sommes pas les créatures les plus importantes sur cette planète. Au contraire, nous sommes probablement les moins importantes. Tout le reste se débrouillera sans nous. Nous ne pouvons pas nous débrouiller sans tout le reste. A force de dompter la nature, nous avons oublié que nous en faisions partie. C'est peut-être pour m'en rappeler que je suis sur la route. Toi, tu as ta quête du léopard et moi, ma quête du requin. Mais par ici, c'est plus facile pour moi. Il suffit de regarder sous l'eau et les requins sont là. C'est bien plus dur de trouver les léopards ici car les hommes ont grignoté leur écosystème. J'ai peur que les requins ne subissent le même sort. C'est pour ça que je dors mal la nuit et que je me bouge comme je le fais. Les erreurs que nous avons faites sur Terre, on ne doit pas les répéter dans l'océan. dépasser sa propre peur et prouver aux autres qu'un bon voisinage avec les requins est possible. Je comprends mieux pourquoi, partout dans le monde, on lit tant la main vers ce que l'on présente comme nos ennemis. les freins est au coucouc. s'ils n'ont pas illet tant la main vers ce que l'on présente et l'on présente J'ai peur qu' aller s'ils n'ont pas qu'une brouque ou qui est alors qu'une qui est Sous-titrage MFP. Bonjour. Salut mon frère, comment vas-tu ? Bien et toi ? Bien, bien. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais savoir aux gens du village qu'il y a quelque chose à voir dans la baie. A quelques kilomètres de la péninsule, je viens de rencontrer le seul et unique crieur de baleine d'Hermanus. Il y a quelque chose là-bas. Il y en a une, à deux heures. Tu la vois ? Ah oui. Ça y est, elle souffle. Ça fait une forme en B. C'est une baleine franche australe. On dirait même qu'il y en a deux. Elles sont assez loin de nous. J'en vois une, là-bas. Génial, regarde ça, regarde ça, voilà. Les baleines franches australes viennent d'Antarctique, où l'eau est glaciale. Elles viennent ici, dans la baie Walker, où l'eau est plus chaude, pour mettre bas. Elle revient encore, là-bas. Ce que je fais chaque jour, marcher au bord de la falaise, informer les gens de ce qui se passe dans la baie, moi ça me fait me sentir important parce que je suis un peu l'ambassadeur de cette ville. Je suis le seul type dans le monde entier à faire ce job, et ça, ça me rend très fier. Je comprends qu'il soit fier de lui, Eric, le crieur de baleines d'Hermanus. Arrivé les poches vides de son village, il a commencé comme gardien de parking, et a tout supporté sans broncher. Le mauvais temps, les clients pénibles, pour 100 euros par mois. Aujourd'hui, il est payé plus du double. Et même si ce n'est pas encore le Pérou, il contemple avec plaisir le chemin parcouru. Il m'a dit que c'était son aisance avec les touristes qui lui avait permis de décrocher ce job de crieur de baleines. Souriez ! En le voyant à l'oeuvre, ça ne fait plus aucun doute. Bonnes vacances ! Quand les touristes viennent à Hermanus et qu'ils voient cet homme sandwich avec sa corne et son chapeau, ils trouvent ça marrant. Mais pour moi, ce qui compte, ce n'est pas le job, c'est de survivre. Je suis né en 1989, juste avant que Mandela ne sorte de prison. Quand il est sorti, il a libéré le pays, mais la plupart des gens sont au chômage ici. Surtout les jeunes. C'est évident. Ni le grand Mandela, ni 20 ans de démocratie n'ont à ce jour effacé un demi-siècle d'apartheid. A côté de chaque petite ville pimpante, on trouve un ghetto noir, l'autre visage de la réalité sud-africaine. Ici, plus de la moitié de la jeunesse tient les murs, en espérant des jours meilleurs. Ici, c'est Bonga Street, à Zuelichli. C'est le township. Tu habites ici ? Oui, j'habite ici, au coin là-bas, après le stop à gauche. Salut mon frère, ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Iba Nati. C'est Iba Nati. Elle est née le 26 avril l'an dernier. Je l'adore. Tu es un papa fier ? Je suis très fier d'elle. C'est un cadeau de Dieu. Avant de devenir crieur de baleines, j'avais du mal à joindre les deux bouts. Mais maintenant, ça va mieux, parce que j'ai assez pour nourrir ma famille, subvenir à mes propres besoins et à ceux de ma maman. Nelson Mandela non plus n'aurait pas renié cet enfant-là. J'irai dans la région natale du père de la nation arc-en-ciel pour continuer à chercher le léopard. Ça fait de bien cette petite marche matinale. Ça, c'est du bonheur. Elles sont belles, les vaches-là. Elles sont magnifiques. Elles sont prêtes ? Elles sont prêtes. On a fait le maximum. Aujourd'hui, c'est le combat des reines. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Il y aura 140 vaches lâchées dans le parc derrière. Là, c'est un combat de 90 jours et tout l'été, c'est un combat. C'est costaud, celle-là. C'est moins de 7. Elles font combien de kilos, à peu près, ces vaches ? 700 et 800 kilos. Et après, pour le combat de reines, alors, qu'est-ce que tu vas contrôler avant qu'elles entrent dans l'arène, si j'ose dire ? On va contrôler les cornes. Il faut que toutes ont les cornes pas trop pointues pour pas qu'il y ait de blessures. Elles se blessent jamais pendant les combats ? Ça arrive, mais c'est très, très rare. Alors, on a ce petit truc qui s'appelle le dé. On va mettre la corne là, comme ça. Et puis, ce qui dépasse, c'est qu'il faut limer. Ok, donc là, ça va. Mais là, on voit qu'il y a des petites éraflures, comme ça. Alors, on va donner un petit coup de papier de verre. Oui, tu vas le faire. Comme ça. Ça va, ma cocotte ? Ça va ? Ah, mais t'as le style. Ah, bah, t'as vu ça ? T'es marié. Pourquoi tu me devrais pas ? Tu veux me proposer quelque chose ? Non, mais moi, c'est trop tard. Ah oui ? On peut toujours trouver quelqu'un ? Son ancien propriétaire, si... Si vous voyiez faire ? Ah là 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 là, il serait vraiment jaloux, lui. Parce que lui, il est vraiment à la recherche de l'âme sœur, encore. Tu veux vraiment me caser, toi. Ah, bah... Bonjour, à Coraboto, c'est Toute. Nous te prions, Seigneur, de bénir les vaches qui vont passer l'été ici à l'alpage de Tortin. Nous te prions, Seigneur, d'écarter et de ces vaches, tout accident et toute maladie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Alors, on pourrait s'attendre à ce que ce soit les taureaux qui sont un peu belliqueux, mais ici, ce sont les vaches. Ah, bien sûr. Voilà, ça, c'est la reine. Voilà, 47, alors ça s'appelle Cacahuète. Cacahuète, c'est la reine. Voilà. Alors, toutes les vaches sont mélangées actuellement. Et puis là, alors, elles vont se rencontrer. Toutes les vaches vont se rencontrer. Voilà, là-haut. Là-haut, c'est terrible. Regarde-là comme c'est violent. Voilà. Et la reine de l'alpage, c'est quand elle aura gagné toutes, vraiment toutes. D'accord. Donc, il y a vraiment une vache qui va venir défier toutes les vaches Voilà. Toutes les vaches, voilà. Du troupeau qu'il y a ici, là, dans l'enclos. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'une vache qui reste calme, elle reste posée, elle reste dans un endroit. Eh bien, là, elle se préserve. Elle ne reçoit pas des coups. Voilà, par exemple, là, elle attend, elle attend. Devant, il y a la 67 ? C'est 65, 62, 67, c'est le même troupeau. Donc, elle protège leur reine. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, elle la protège. Là, elle a saigné à l'oreille, elle a été coupée. Écoute, ces sonnettes, c'est un moment magique, ça. Ça, c'est un son que tu aimes bien, hein ? Ah, ben, ça, c'est... Moi, j'ai la chair de poule, je suis... La chair de poule et le coeur qui bat ? Ah oui, oui, oui. Elle a été blessée un petit peu ? C'est pas trop grave ? Alors, tu vois, la padrouille, elle a tellement lutté aujourd'hui que là, il est obligé de la soigner, tu vois, les petits coups qui ont été mis, voilà. Vous, vous prenez pas un coup ? C'est une championne, elle, hein ? Ah, c'est une championne, oui. Je pense que c'est la vache qui, aujourd'hui, a le plus bagarré. D'accord. Jusqu'à pas midi, repos. D'abord, hein ? Donc, il va falloir attendre jusqu'à quand pour savoir qui sera vraiment la reine ? Ben, il faudra attendre la fin de l'estivage. C'est à la fin de la guerre qu'on compte les morts. Et là ? Et là, ça sera dans 90 jours environ. Donc, 90 jours, donc on sera qui est la reine. 90 jours, comme tu dis, si bien. Ben oui, ça, c'est mon côté français, hein, tu vois bien ? Il existe une autre compétition incontournable en Suisse et elle a lieu tous les 5 ans. Carole aime la compétition. Elle fait ses études de commerce dans le domaine du sport. Allo ! Salut ! C'est bon, hein ? Ouais, ouais, c'est bon, il y a ma vie. Ok, merci. Ce matin, il est encore tôt. Elle part pour un entraînement un peu particulier. Tous les 5 ans, les membres de sa fédération se réunissent pour un grand tournoi à chaque fois dans une ville différente de la Suisse. Cette année, c'est à Rarogne, dans un ancien aéroport militaire, qu'a lieu pendant un mois complet, la fête du tir. C'est la 1re fois que je participe à cette fête. Je n'étais pas là à la dernière. Mais je me suis spécialement entraînée pendant 2 ans pour venir ici. J'ai participé à plusieurs compétitions internationales en Europe et à part ça, je m'entraîne au quotidien. Carole ne laisse rien au hasard. Fusil de compétition, tenue ultra adaptée, échauffement, respiration. Elle se prépare comme une vraie championne. Rien de plus sérieux que l'entraînement au tir pour cette future candidate aux Jeux Olympiques. Autour d'elle, la pratique est plus décontractée. Car si la fédération de tir en Suisse est très fréquentée, c'est que depuis longtemps, l'armée fournit un fusil à chaque réserviste qui le conserve chez lui. A la fête du tir, tous les 5 ans, chacun vient avec son arme. De la vieille pétoire au fusil d'assaut en passant par la technologie la plus pointue. C'est une carabine de sport. Il y a plein de choses qu'on peut modifier. C'est comme les jeunes, ils modifient leur voiture. On peut aussi modifier notre arme pour avoir plus de précision que possible. Ça, c'est le nouveau fusil d'armée, le 90. Ici, on a encore une 57. C'est un fusil d'assaut, 57. Et puis ça, c'est le fusil carabine de 31, de 1931. C'est le sport national. Alors, ça reste un mythe. C'est quelque chose que tout soldat, toute personne qui a fait de l'armée peut continuer à faire du tir. Le tir, c'est une passion. A l'heure actuelle, il y a des gamins qui commencent à 12 ans. Normalement, je tire dans les disciplines olympiques, 10 mètres et 50 mètres. 300 mètres, je ne m'entraîne jamais. C'est pour ça que j'ai besoin d'être conseillée. Quand elle était jeune, elle m'accompagnait toujours pour regarder. Elle ne pouvait pas tirer, elle était encore trop petite. Je n'ai pas eu besoin de la pousser à s'entraîner, elle y est venue automatiquement. Ensuite, c'est moi qui ai été obligé de la suivre. La passion du tir est souvent une affaire de famille. Carole la tient de son père et de ses deux grands-pères. Mais le rapport à l'arme à feu est doucement en train de changer. Un peu moins d'amateurs qu'il y a 20 ans et un peu plus d'esprit sportif. Moi, j'ai participé à tous les tournois du canton. Et tous les championnats à trois catégories. Je suis très content qu'il y ait une relève dans la famille. Leur réputation défensive remonte au 14e siècle. Les cours d'Europe avaient toute une garde suisse. Aujourd'hui encore, on peut vraiment considérer que ce pays est bien gardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez un look super sympa à tous les deux. Merci. Vous venez d'où ? Je viens du Colorado et je vis en Suisse maintenant. Je me suis marié à une femme suisse et elle m'a amené ici. C'est parfait. J'imagine alors que ce genre d'événement vous plaît particulièrement. Tu m'étonnes, j'adore ça. Et c'est quoi l'esprit de cette manifestation-là, ici ? L'esprit du festival, c'est un mélange de différentes cultures. Il y a des camionneurs, des hommes de la campagne et des motards. Pour moi, c'est parfait car je suis un peu de tout ça. Mais pourquoi ça plaît autant au Suisse, à votre avis ? Dans un si beau pays où la nature est très importante, je pense que les gens ont reçu une éducation rustique. Une éducation qui se rapproche de celle des vrais paysans des Etats-Unis. C'est une éducation qui se rapproche de celle des Etats-Unis. Et c'est une éducation qui se rapproche de celle des Etats-Unis. Car là, cet endroit est quand même incroyable. Je viens d'arriver à Interlaken, je vois des gros camions, des gens qui dansent de la musique country. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Interlaken ? Ici, c'est aussi l'Amérique, en fait. Un petit peu, il y a les camions, il y a les bikes, il y a tout. Il y a le country music. On s'ennuie pas ici, il y a de tout. Et puis, il y a les looks aussi, le chapeau, les bottes. Il faut tout sortir, on peut acheter des trucs, on peut manger un peu des gros machins, des gros viandes énormes. Et plein de trucs à voir, il y a 1400 camions. En tout cas, vous pouvez demander à chacun, je suis sûre. Tout le monde va vous montrer le camion, parce qu'ils sont tout fiers. Salut, salut ! Vous parlez un peu français, non ? Anglais ? Un petit peu anglais ? D'accord. Et toi, tu as donné des camions aussi ? Celui-là ? Tu peux me le montrer ? Ouais ? Allez, fais-moi visiter ton camion ! Faut grimper, faut faire un peu d'escalade, là. Ouais, c'est difficile, hein ? C'est la première fois que je me retrouve au volant d'un gros camion comme ça. Bah, bah, bah. C'est assez unique, un festival où, en fait, les camionneurs... C'est assez unique, quand même. Ça, c'est le plus gros pour la Suisse. Pour la première année, c'est 200 camions. Et maintenant, c'est 1200. Waouh ! Et c'est important pour toi de venir sur un festival, là, comme celui-ci ? On vient ici pour la fête. Pourquoi tu boires ici une bière avec les collègues ? Tu ne prends pas la route après avoir bu une bière, hein ? Ouais, sur la rue, il y a 0,0. Zéro alcool sur la route, hein ? Ils sont stricts, en Suisse, hein ? Ouais, ouais. Zéro alcool ? Ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, tu t'accordes de boire une ou deux petites bières ? Ouais, une, deux, plus, hein ? Allez, trois ! Oh, trois, ouais. Bon, c'est bon, on se lance, quoi ! Ouais, bah, ouais. C'est un peu n'importe quoi, ce qu'on fait, hein ? On est en retard, c'est en tout ! C'est une catastrophe ! Ouais, c'est une catastrophe ! Ouais, quand même, hein ! Je crois qu'il faut pratiquer un petit peu, ouais ! En tout cas, pour moi, je dois t'avouer que c'est un voyage un peu surprenant. J'ai commencé mes échappées belles en Suisse, en me disant, je vais faire un voyage calme, reposant, dans une ambiance très apaisante. Et alors là, voilà, je termine au milieu des gros camions et des downscountries. Merci de m'avoir accueillie ici, d'avoir fait découvrir ce festival d'Interlaken. Moi, je vous embrasse très fort, j'espère que ces échappées belles vous auront plu. Je fais un petit clin d'œil à Gérard, qui m'a appris à faire du grouillard et qui était vraiment un personnage très sympathique. Mais il y en a eu plein d'autres, des personnages sympathiques dans ces échappées belles. Moi, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et comme d'habitude, faites de vos voyages. On continue un petit peu, toutes les deux ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501